Alain Pronkin est spécialiste des nouvelles religieuses, il est avec nous. Salut Alain, bon début de semaine. Oui, bonjour Alexandre. Alors, le pèlerinage à la Mecque, c'est toujours un événement qui est extrêmement couru, un des piliers de l'islam. Ça a lieu maintenant, donc du 26 juin au 1er juillet. Oui, et ce qui est important de savoir, la grande différence cette année, c'est pour les femmes. On sait que les femmes en Arabie Saoudite doivent avoir un tuteur. Une femme ne peut pas sortir seule dans la rue, une femme ne peut pas se promener. Alors, les règles qu'on avait en Arabie Saoudite jusqu'à octobre dernier, c'était qu'une femme, si elle veut y aller, elle peut y aller dans un groupe de femmes et elle doit toujours avoir un papier signé de son tuteur, qui est évidemment son père, son mari, son père ou son frère, qui doit signer pour lui permettre d'aller au pèlerinage. Là, on est bien en 2023, Alain. Oui, et le changement a eu lieu à l'automne dernier. À l'automne dernier, on a dit que c'est fini l'autorisation d'un tuteur pour que les femmes puissent aller au pèlerinage. Donc là, c'est permis. Et là, il s'agit de voir qu'est-ce qui va arriver. Mais on suggère aux femmes d'y aller en groupe parce que quand même, il faut savoir du pèlerinage à la Mecque qui est un des cinq piliers de l'islam. Ça veut dire qu'il faut aller une fois dans sa vie faire le pèlerinage si évidemment on a l'argent pour le faire et si aussi on peut le faire. Alors, ce qui est important, c'est qu'on attend environ deux millions de personnes. C'est leur retour depuis la pandémie. On sait qu'en 2019, il y avait environ deux millions de personnes qui allaient faire ce pèlerinage annuel à la Mecque où il y a la Kaba. C'est vraiment un lieu sacré de l'islam. Il y a juste les musulmans qui peuvent y aller. Et par la suite, il y a eu évidemment la pandémie. On est descendu à quelques milliers de personnes. Et souvent, c'était réservé uniquement aux gens d'Arabie saoudite. Et là, on est revenu à deux millions de personnes. Mais juste pour te dire, Alexandre, c'est qu'il y a des quotas. Ce n'est pas tout le monde qui peut y aller. Comme pour le Canada, on parle d'environ 3 000 Canadiens qui peuvent y aller. Pour les Britanniques, 25 000. Du côté des Français, 25 000 aussi. Les Marocains, 32 000. L'Indonésie, 220 000. Quand on pense à la population de l'Indonésie, 220 000 personnes, ce n'est pas beaucoup. Ils sont 180 millions pour la plupart des musulmans. Donc, on s'aperçoit qu'il y a ça qui est difficile. Deuxièmement, pendant ce pèlerinage-là, et ça, on ne veut pas que ça arrive, il y a déjà eu beaucoup d'événements malheureux au travers des années. En 1990, il y avait eu une panne des systèmes de ventilation dans un tunnel qui nous rend à Amina. De mémoire, c'est l'endroit où on rejette le diable. Et il y avait eu 1 426 personnes de mortes parce qu'il y avait eu des bousculades. Donc, ils avaient été piétinés. Il y avait eu des manifestations piétinées, qui étaient morts étouffées. On parle de 1 400 personnes. Dans les années... Les derniers, c'est en 2006, il y avait eu un effondrement d'un hôtel près de la grande mosquée. 76 morts. Donc, il y arrive souvent, malheureusement, puis on n'en veut pas, des catastrophes. Mais c'est essentiel au niveau de l'islam. On sait qu'il y a 5 piliers, il faut faire sa prière, il faut aider les démunis, il faut faire sa profession de foi, évidemment, à Dieu et aussi aux prophètes. Donc, il y a ce pèlerinage-là qui commence. On va avoir aussi, et on va l'avoir, je crois que c'est mercredi ou jeudi, de mémoire, il va aussi y avoir le sacrifice du mouton. Donc, à chaque année, on sacrifie des moutons pour rappeler que Dieu avait demandé à Abraham d'égorger son fils. Et finalement, un ange est arrivé, qui est l'ange Gabriel, le même, qui a dit à Marie qu'il allait avoir Jésus, et qui a dit, l'ange Gabriel, qui a dit, non, on va le remplacer par un mouton. Et du côté de l'islam, cet événement-là est majeur et il va arriver cette semaine aussi, je crois que c'est mercredi ou jeudi. Donc, c'est commencé ce pèlerinage-là qui dure environ quelques jours et par la suite, les pèlerins vont retourner dans leur pays. Mais on parle, juste pour te donner une idée, il y a au-delà, autour de la Mecque, il y a 32 000 ambulanciers qui sont dépêchés au cas. Parce que la température, Alexandre, est de 45 degrés Celsius. Aïe, aïe, aïe. Alors, t'imagines? Parce qu'on sait que ça se déplace dans l'année. Ben oui, on est en plein fin juin, début juillet, il fait 45 degrés Celsius et c'est un rituel sacré qui a lieu cette semaine-là, du côté de l'Arabie saoutique. Le pape lui dit qu'il sera prêt, qu'il sera présent aux Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne. Oui, et j'ai ri quand j'ai vu la dépêche du Vatican News, parce que moi, je lis Alexandre Vatican News. Oui, un abonné premium. Ah, je suis un abonné premium. Il dit, je suis prêt. Moi, ça m'a tellement rappelé des phrases célèbres au Québec quand quelqu'un dit, je suis prêt. Est-ce qu'il y a les deux mains sur le volant pour aller à Lisbonne? À ça, il n'en a pas parlé. Il a juste dit qu'il était prêt. Il dit, je suis prêt. Et là, ce qu'il a dit, il dit, parce que les Journées mondiales de la jeunesse ont lieu à Lisbonne au début du mois d'août, et il a dit, écoutez, je me sens essoufflé, parce que c'est ce qu'il a dit. Il dit, je me sens essoufflé actuellement, ça doit être évidemment les suites de l'opération, mais il dit, je vais quand même bien aller. Et le médecin lui a dit, écoute ça, Alexandre, le médecin m'a dit que c'était possible d'aller à Lisbonne. L'important, c'était possible. Traduction par le pape, je serai donc là. Moi, j'aime ça, ce côté positif. Oui, oui. Il s'accrochait à l'espoir de la possibilité. Oui, donc moi, c'est possible. Donc, je serai là. Alors, il va être là. C'est des journées... On sait que les papes ont toujours voulu assister à ces Journées mondiales de la jeunesse, parce que c'est majeur. Il y en a eu en Pologne, il y en a eu en Toronto, il y en a eu un peu partout dans le monde. Je pense que c'est Jean-Paul II qui avait commencé ces Journées mondiales de la jeunesse. Donc, le pape, il est prêt et il sera là. Tu as juste à dire au pape, c'est possible et il est là. Il est toujours aussi enthousiaste quand même, malgré l'âge. Oui. Dis-moi, Alain, par contre, quand on regarde le nombre d'ordinations en France, c'est un chiffre qui est en forte baisse en 2023. Il y a seulement 88 nouveaux prêtres. Oui, en 2023. Est-ce que c'est dû à la pandémie? On va savoir. Ce qui était... Juste pour te donner une idée. Et là, on parle des dernières années. On parle pas des années 40 ou 50 où il y en avait des centaines et des centaines de nouveaux prêtres en France et même au Québec. Alors, ce qu'on a, il y a en 2022, donc l'an dernier, on était à 122 ordinations. En 2021, on était à 130. 126 en 2019. Donc, on se maintenait régulièrement dans les 120, 130 et même 140 en 2014. Et là, on est tombé à 88. Est-ce que c'est la pandémie? Est-ce que c'est les gens qui sont désabusés de l'Église avec tous les crimes d'agression sexuelle et les rapports qu'on a eu en France? Du côté du Québec, on parle de quelques ordinations. On parle... Il y a peut-être maintenant une quinzaine d'étudiants au Grand Séminaire de Montréal, peut-être une dizaine ou une quinzaine à Québec, et il y a peut-être une dizaine de nouveaux prêtres par année qui ont fait leur séminaire au Québec. Souvent, les nouveaux prêtres qu'on a au Québec nous viennent de l'extérieur. Est-ce que c'est un long parcours, Alain? Est-ce que c'est un long parcours? Ça dépend toujours des études de théologie ou de philosophie, mais on parle d'un parcours qui dure environ 6 à 8 ans. C'est un long parcours. Et souvent, au Grand Séminaire, les étudiants sont accueillis. Il y a des fois où ils vont être à la maison. D'autres fois, ils vont être au Grand Séminaire comme tel. Donc, c'est un parcours long et important, philosophie, théologie. Et après ça, il y a des différents stages parce qu'on suit des stages. Un gars ne se retrouve pas prêtre comme ça du jour au lendemain. Mais ce qu'on a, c'est vraiment ce dégringolable des nouveaux prêtres français qui ont fait leur cours en France. On est à 88. C'est vraiment un signe. Mais on va voir cet automne, on veut faire un gros synode sur la synodalité. Comment est-ce qu'on revoit l'Église pour le futur? Et ça, ça va être important. C'est certain qu'on va s'en reparler avec ça. Oui, c'est clair. Il faut assurer la relève. L'Église d'Angleterre, qui pose un geste important, abandonne ses investissements dans les entreprises pétrolières et gazières. Oui, alors ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église d'Angleterre, qui est dirigée par Mgr Welby. Mgr Welby, qui est un ancien dirigeant de compagnie pétrolière. Il ne faut pas oublier ça. Il a quitté ce milieu. Il était dans la haute finance et au niveau des compagnies pétrolières. Et un jour, il a dit, j'abandonne tout ça pour devenir pasteur protestant. Il y a eu l'appel de la foi. Il y a eu l'appel de la foi. Alors maintenant, les investissements dans BP, Écopétrole, ExxonMobil, c'est quand même très gros, Pemex, Repsol, Shell, Total, toutes les compagnies pétrolières. On abandonne ça parce qu'on dit que vous ne respectez pas les attentes de Paris, les accords de Paris et on va retirer nos billes. Pour te donner une idée, l'Église d'Angleterre, l'Église anglicane d'Angleterre, c'est environ en actifs placés de 12 milliards d'euros. Ça fait qu'on doit parler d'un 16 à 20 milliards de dollars canadiens qui sont placés, pas juste dans le pétrole, mais dans tout. Et on dit, écoutez, nous, on veut faire des placements équitables, ça c'est certain, et qui respectent l'environnement. Donc, c'est quelque chose de majeur, surtout pour un ancien des compagnies pétrolières. On sait qu'ils avaient déjà, il y a deux ans, retiré leur bille d'une quelques investissements. Donc, ce n'est pas l'Église qui est pauvre, ce sont les paroisses, Alain, quand on regarde le portrait. Oui, la même chose au niveau, mais quand on regarde au niveau de l'Église catholique, mais là, il y a une chose qu'il faut que je te dise, Alexandre. Et là, on va faire un cours d'histoire de 2000 ans, on va essayer de faire ça en une minute. Je sais que c'est difficile, mais on va le faire. C'est ton défi du Vatican. On oublie toujours, oui, on oublie toujours que le Vatican était jusqu'à 1880, certains vont dire jusqu'à 1910, un empire qui a créé les banques pour financer les activités de guerre qu'il y avait en Terre Sainte. Donc, cet empire-là, écoute, tu avais même la peine de mort, c'était un État comme tel, et qu'il y avait des actifs importants. La ville de Rome leur appartenait. C'est pas pour rien que si nos auditeurs vont à Rome, ils vont voir des édifices pour à peu près tous les papes, les cardinaux, des évêques, partout. Parce que c'était à eux, Rome, jusqu'à 1886, quand tu as eu, on va appeler ça, Victor Emmanuel, qui a fondé l'Italie moderne qu'on connaît, et les accords de Latran. Donc, c'est un empire qui avait un actif important. Et c'est pas juste parce que les gens pensent, ben oui, c'est l'argent qu'on donne aux dîmes. Non, c'est pas juste ça. C'est pas une note de pièce. C'est pas ça. Dans un Célie. Ça, ça sert aux paroisses. C'est ça. Non, les Célis n'existaient pas à cette époque-là. Non, c'est ça que je me dis, oui. C'est ça que c'était pas. Mais c'est ça qui est important. Là, j'ai fait un tour de 2 000 ans d'histoire en une minute, juste pour qu'on ait cette note-là en tête. Donc, c'est pas juste l'argent. Les données de Saint-Pierre, ce qu'on donne à Rome, ça représente peut-être un actif de peut-être 60 millions par année. Mais c'est vraiment l'argent qu'il y a. C'est des peanuts, ça, Alain? Oui, par rapport à tout ce qu'il y a. Des cinq peanuts. Il faut juste savoir combien ça vaut, là, ça fait le 16. Ça vaut combien économiquement. Ça n'a aucune valeur. Mais aucune valeur. On peut pas le monnayer, ça. Tu peux pas chiffrer, non, c'est clair. Un mot, Alain, en terminant, sur les Jeux olympiques de 2024, on va concilier sport et foi? Oui, parce que le Vatican le fait déjà. On a déjà notre équipe d'athlétisme. Et là, on veut essayer d'en bâtir une. Ça marche, d'après moi, ça marchera pas pour le soccer. Et là, on a fait un premier tournoi, ce qu'on appelle la Panthère-Coupe. Panthère pour Père. Le Père. Et Coupe. Alors, c'est quoi? Bien, il y a déjà neuf diocèses autour de l'Île-de-France, autour de Paris, qui ont fait une compétition pour savoir qui sera le meilleur. Et là, on veut essayer de bâtir des équipes. Donc, on veut bâtir des équipes de soccer du Vatican. On veut bâtir des athlètes du Vatican qui vont aller courir aux Olympiques aux différentes épreuves. Et là, c'était la première Panthère-Coupe. Mais on peut pas y participer, nous autres, parce qu'on n'est pas prêts. Il faut être prêts pour participer à ça. Non, puis on n'a pas huit ans devant nous pour compléter nos études. Alors, on va continuer dans nos champs d'action respectifs. Toujours un plaisir, mon cher. On se reparle mercredi.